bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir un cake moellé aussi délicieux surtout santé c'est un cake fait à base de résidus de noix de cajou j'avais déjà fait une vidéo sur le jus de noix de cajou j'ai pris le restant pour faire ce cake à très bientôt pour la suite de cette belle vidéo je vais utiliser 200 g de farine de blé entier c'est ce que j'avais sous la main on peut utiliser de la farine blanche je vais utiliser aussi des pépites de chocolat ça la quantité c'est au choix on peut remplacer aussi par des cuisines de chocolat 50 g de sucre un sachet de sucre vanillé comme à rome et 8 g de levier chimique un oeuf et voici la pâte de noix d'acajou j'ai fait d'abord du jus avec donc c'est le restant des résidus que je vais faire mon cake avec ça contient un peu de date que j'avais utilisé aussi je vais mettre un peu d'huile c'est juste trois cuillerées vu que les noix de cajou sont déjà grasse et nous allons passer maintenant à la préparation voilà je vais battre l'oeuf avec un fouet à main avec aussi le sucre ensemble et le sucre vanillé voilà le résultat je vais ajouter l'huile et battre encore pendant une minute voilà le résultat maintenant je vais mélanger les ingrédients secs c'est à dire la levée chimique avec la farine de blé voilà c'est bien mousseux je vais ajouter la pâte de noix d'acajou pendant ce temps vous préservez le four à 200 degrés on doit réchauffer le four d'abord avant de mettre la pâte dans le four voilà j'ai ajouté la farine je vais bien mélanger bien fouetter avant d'ajouter mes pépites de chocolat et voilà la pâte elle est lourde rajouter les pépites de chocolat bien mélanger avant de mettre dans mon moule le moule c'est au choix je vais utiliser un moule à cake que je vais d'abord beurrer fariner on peut mettre aussi le papier parchemin dessus avant de mettre la pâte voilà je vais mettre maintenant ma pâte et hop au four pendant 40 bonnes minutes à très bientôt voilà voilà je vais laisser refroidir carrément avant de démouler voilà le résultat après 40 minutes de cuisson les pépites de chocolat qui sont en haut sont un peu cramé mais c'est correct à très bientôt pour la suite voilà le résultat du cake bien moelleux très spongieux très délicieux c'est aussi santé mais ce cake est déconseillé à tous ceux qui sont allergiques aux noix parce que ça contient aussi de la noix de cajou si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne cuisine boukinabelle d'ailleurs invitez vos amis à aimer la page et notre chaîne merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles recettes de belles vidéos